Snack Puisqu'il y a le 1 et le 2 Le 1, c'était l'histoire de John Marston Et bien le 2, pas du tout Puisqu'il s'agit d'une préquelle Sans trop vous spoiler On va suivre dans Red Dead Redemption 2 Et pas suivre même On va vivre les aventures de Arthur Morgan Un autre membre d'un gang Le gang de Dutch Et là, bien sûr Red Dead Redemption, c'est le Far West Il faut savoir que derrière Red Dead Redemption 2 Il y a Rockstar Vous connaissez forcément C'est évidemment les créateurs de GTA Tout le monde connaît la série des GTA Mais pas que C'est aussi un éditeur de jeu Qui a poussé les limites du jeu vidéo Pour le rendre immersif Et même en faire des satires De la société américaine Comme on peut le voir dans GTA notamment Mais aussi dans Red Dead Redemption Sous certains aspects Mais aussi dans des jeux comme Manhunt Par exemple Qui a suscité beaucoup de polémiques A sa sortie Ou encore dans Max Payne Au rayon des nouveautés Parce que oui, il y en a des nouveautés On n'attend pas un jeu Avec autant d'impatience Et autant de temps sans nouveauté Surtout quand on connaît Rockstar Alors évidemment une durée de vie Phénoménale On annonce au moins 60 heures Alors je ne peux pas confirmer Puisque je n'en suis pas du tout là Mais on annonce au moins 60 heures Niveau de la map C'est plus grand que jamais Une des plus grandes maps Jamais réalisées Alors à titre de comparaison Celle de GTA V On ne peut pas vraiment comparer Ils ont dit Parce qu'en fait Les moyens de commotion Tout simplement Ce n'est pas les mêmes Là évidemment On n'a pas de voiture Ou d'hélicoptère Comme dans GTA Ou même d'avion On a Un cheval Et ce cheval Dans cet épisode Il va falloir en prendre soin Il va falloir bien le nourrir Bien le ménager Parce qu'il peut mourir Et de manière définitive Un des paramètres Super importants Dans cet épisode C'est qu'il va falloir Faire des choix moraux Et ils seront omniprésents C'est à dire que vous allez décider Un petit peu De quelle va être la vie Et le caractère De votre protagoniste Savoir si ça va être une ordure En fait Ou si ça va être Quelqu'un de plus sympathique Mais en même temps C'est le Far West Donc les gens sympathiques Généralement Ils se font buter On a une évolution De la faune Et la flore En même temps Que les saisons C'est à dire que Par exemple L'hiver Vous allez voir D'autres animaux Que l'été Et ça c'est super important Sachant que La faune et la flore Sont partie intégrante De Red Dead Redemption 2 Par exemple Il y a beaucoup Beaucoup de nouveaux animaux Par exemple Vous avez des vautours Vous avez des bisons Vous avez des cerfs Et pour ceux qui ont joué Au premier épisode Vous savez que la chasse Et les animaux Les différents animaux chassés Ont une importance Évidemment Tout ceci représente Un travail titanesque Il y a eu plus de 1200 acteurs Pour faire tous les PNJ Et les personnages du jeu Et dans ces 1200 acteurs On a sélectionné 700 acteurs Pour faire les voix C'est un travail titanesque Pour tout le monde C'est un jeu immense Et Dan Hauser Un des fondateurs de Rockstar Dit que Pour faire un jeu Comme Red Dead Redemption Il n'y a pas une Deux Dix personnes Mais 50 personnes Qui doivent travailler au quotidien Et d'ailleurs Il y a eu quelques polémiques Sur le temps de travail effectif Mais nous Tout ce qui nous intéresse Enfin ça nous intéresse aussi Mais ce qui nous intéresse En tant que joueurs En tout cas C'est combien d'heures On va passer Sur ce chef d'oeuvre Parce que oui Je peux l'annoncer d'ores et déjà Red Dead Redemption 2 Est un chef d'oeuvre Vous vous posez peut-être Une question Qu'est-ce que j'en ai À cirer des cow-boys Et du Far West Et bien vous savez quoi C'est la question que je me posais Quand on m'a présenté Le premier Red Dead Redemption C'est-à-dire que Je n'étais pas forcément Un aficionado Des westerns Etc Même si j'aimais bien Et bien sachez une chose C'est que même Si vous êtes un petit peu Refractaire à cet univers Le talent de Rockstar C'est de pouvoir Vous y plonger Vous faire kiffer Et passer un moment Exceptionnel Et je dis bien un moment Exceptionnel de jeu vidéo En jouant à Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption C'est inspiré de beaucoup de films Notamment sur le premier Puisque le 2 Ils se sont dit On va mettre de côté Un petit peu La base de travail Cinématographique Puisque c'était déjà établi Pour le scénario Et on va travailler Sur tout ce qu'il y a autour Mais on retrouve L'essence même Des films de Sergio Leone Et c'est une inspiration Qui va rester Tout au long de la saga C'est-à-dire Le premier Red Dead Redemption Le 2 Et même Un épisode Qui était sorti Auparavant Avant Red Dead Redemption Puisque oui La saga N'a pas débuté Avec Red Dead Redemption Mais avec Red Dead Revolver On pourrait en parler Des heures Mais la meilleure chose A faire C'est d'y jouer Jouez à Red Dead Redemption Vivez ce moment C'est un moment Passionné C'est un moment Cinématographique Mais aussi Vidéo-ludique Et avant tout Un moment de kiff Bon jeu Snack Snack Sous-titrage Société Radio-Canada